Bonjour la Friseur, bienvenue sur ce bonheur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo précédente sur Vente Sonar au Dial, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce travail avec ceci. Je suis tombé sur cette affaire hier et j'aimerais parler de cette histoire en vous, afin que vous puissiez aussi nous aider à comprendre ce qui se passe ici. Les gens parlent d'une drogue, une drogue dangereuse, qui s'appelle l'adrénochrome. Certaines personnes disent que c'est une drogue extraite d'une manière bizarre, ça passe par un rituel. Un rituel qui met en danger la vie des petits, à dire des enfants. Ça c'est l'oeuvre de ce but du diable. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Le croyez-vous ? Selon ce que j'entends ici, vraiment, on nous parle des sacrifices rituels, des enfants tués, et on extrait des choses en eux. Vraiment, quand on entend ça, on a du mal à y croire. Écoutez le recital, écoutons ça. Ces dernières semaines, outre Xavier Naïdou, le boxeur poids lourd américain David Rodriguez s'est également exprimé sur ce sujet. Vous comprenez, il y a des sacrifices d'enfants, et il y a vraiment des gens qui boivent de l'adrénochrome, et ils martyrisent tellement l'enfant. Et c'est difficile à croire, c'est dur, tellement cruel. Mais il s'agit en fait d'un ancien rituel destiné à terrifier, en particulier les enfants, parce qu'ils sont plus purs, parce que leurs glandes surrénales sont plus pures, et qu'ils ont tellement peur, et qu'ils se créent tellement d'adrénaline, et ont tellement peur. Et ensuite on les tue et on boit leur sang. C'est une cérémonie rituelle de malade, de malade, de malade. Et maintenant, ils l'embouteillent et le vendent en flacons, et les gens achètent cette merde. C'est une drogue. Je connais des gens dans ce métier qui me l'ont confirmé. Hé ! Seigneur ! Vous avez entendu ça ? Le monsieur que vous voyez à l'écran, là, juste au milieu, là, celui qui vient de l'évolution, c'est là. Ce n'est pas un débutant, ce n'est pas un novice, c'est un gars qui est dans le métier. Et il a entendu cela quelque part. Et il est sous le choc. Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce que ce sont des histoires ? Alors que cela avait été annoncé dans un film, juste auparavant, il y a quelques années. Apparemment, il y a des trucs qui se passent en secret derrière nous, hein, mes frères et soeurs. Mais ça, mieux-vous ? Mais ça, mieux-vous ? Ah ! Malheureusement, ça va plus. Alors que le culte sacrifiel rituel se déroule en secret, il devient de plus en plus évident que les producteurs de films ont intégré depuis longtemps, de manière très évidente, dans leurs films. Dans le film Fear and Loathing in Las Vegas, en français, « Peur et terreur à Las Vegas » de 1998, avec Johnny Depp dans le rôle principal, l'adrénochrome est ouvertement nommé et consommé. L'adrénochrome. L'effet enivrant et stimulant est également décrit dans le film. On n'a pas de ce film en question et on n'a pas de l'effet enivrant de cet ouvrant. Il est évident que ce sont les mêmes symptômes qui apparaissent chez l'acteur et chez cette femme. Le film Fear and Loathing in Las Vegas affirme ouvertement que l'adrénochrome est en lien avec un satanisme pur et dur et des sacrifices d'enfants rituels et que ce n'est pas une substance conventionnelle produite chimiquement. Attendez, est-ce que vous avez des comptes ? Les gens disent que l'adrénochrome existe et que c'est quelque chose qui est légal, qui est vendu et puis les gens peuvent acheter. Tandis qu'ici, les gens nous disent que non, il y a un crime rituel qui a le lieu et on extrait cela des enfants. On extrait cela dans le corps des enfants sacrifiés au diable. Ah, Seigneur, ça c'est quoi son corps ? Moi, je ne savais pas ça. Êtes-vous au courant ? Donnez-moi plus d'informations en commentaire. Où as-tu eu cela ? Avec quel genre de client monstrueux as-tu collaboré cette fois-ci ? Et dans le film, on voit un gars qui pose une question à ce gars-là. Il lui dit là, il lui pose l'agression en main. Où est-ce que tu as eu ce que tu tiens dans la main là-bas ? Avec quel client monstrueux as-tu collaboré cette fois-ci ? Et vous allez entendre cette réponse. Vous risquez d'être choqué. Écoutez. Les adeptes du satanisme. Dans une autre séquence du film, on entend un homme en arrière-plan qui parle au téléphone. Elle avait 16 ans. Ils lui ont coupé cette foutue tête dans le parking. Puis, ils ont fait des trous dans son corps et ils ont aspiré tout le sang. Il dit qu'il a collaboré avec des adeptes du satanisme. Et l'autre nous donne des précisions sur ce qui s'est passé un jour. Il dit que des gens ont tué une offre de 16 ans et ont tué une offre de son sang. Seigneur Jésus. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Mais le film fournit d'autres indices. On entend par la suite la chanson White Rabbit de Jefferson Airplane. Ce n'est pas non plus une coïncidence. Voici quelques lignes de la chanson White Rabbit, en français, Lapin Blanc. Et quand tu vas chasser les lapins, appelle Alice lorsqu'elle était encore petite. Quand les hommes à l'échiquier se lèvent et te disent où aller, demande à Alice. Je crois qu'elle saura. La chanson White Rabbit raconte sans équivoque l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Dans cette histoire, la scène où Alice suit un lapin blanc dans sa tanière et entre dans un royaume magique est bien connu. Quel est le lien avec l'adrénochrome ? La formule structurelle de... Ces dernières semaines, outre Xavier Naïdou... Bien, ça recommence. J'aimerais vraiment revenir sur ce que cet homme comme il a disait. Écoutez-moi encore. Ces dernières semaines, outre Xavier Naïdou, le boxeur poids lourd américain David Rodriguez s'est également exprimé sur ce sujet. Vous comprenez, il y a des sacrifices d'enfants. Et il y a vraiment des gens qui boivent de l'adrénochrome. Et ils martyrisent tellement l'enfant. Et c'est difficile à croire. C'est dur, tellement cruel. Mais il s'agit en fait d'un ancien rituel destiné à terrifier, en particulier les enfants, parce qu'ils sont plus purs, parce que leurs glandes surrénales sont plus pures et qu'ils ont tellement peur et qu'ils secrètent tellement d'adrénaline et ont tellement peur. Et ensuite, on les tue et on boit leur sang. C'est une cérémonie rituelle de malade, de malade, de malade. Et maintenant, ils l'embouteillent le vent dans un flacon. Et les gens achètent cette merde. C'est une drogue. Je connais des gens dans ce métier qui me l'ont confirmé. Il dit qu'il connaît des gens dans ce métier qui l'ont confirmé cela. Voilà, il dit là. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi son corps ? Ça, c'est quoi son corps ? Une drogue qui s'appelle Aladrenoprume. Les gens disent que c'est Fabric Fabrica, à l'aide de produits chimiques. Les gens disent que non, c'est pas ça. Et que c'est un sacrifice habituel d'enfants. On sacrifie les enfants. Et on veut-il des choses dans le sang, dans le corps ? Vraiment, mes frères et soeurs. Ce monde ne se sera jamais de nous étonnés. Ce monde ne se sera vraiment jamais de nous étonnés. En tout cas, ce que vous allez entendre dans la prochaine vidéo aussi, ça va vous choquer. Dans cet hôpital, un homme y a été envoyé. Arrivé là-bas, ceux qui étaient censés le soigner, le guérir parce qu'il avait reçu un coup de couture dans le dos, ces gens qui étaient censés le soigner, se sont mis à enlever tous ses organes. Ils ont enlevé les organes de ce jeune homme. Et ils ont envoyé son corps à la mort. Et ils n'ont pas permis à ce que ses parents puissent voir le corps. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé son corps à la mort. Que s'est-il passé ? Ils ont abusé le gars. Tout était bien abusé de ce que l'on dit. Ses parents ne voyaient pas le corps. Ils n'ont enlevé rien dessus. Mais quand ils allaient enterrer, quand ils allaient enterrer, quand leur enfant y a un de proche à ce dernier, qui a dit, il y a quelque chose que tu parles de cette affaire. Attends de voir ce qui s'est réellement passé pour que l'enfant la meurt. Il nous voit, il voit que dans le corps de ce jeune homme, il n'y a que du plastique à la place de ses organes. C'est-à-dire que l'hôpital, où il a été emmené là, des gens là-bas ont enlevé tous ses organes, que ce soit les reins ou le foie ou le cœur ou ils ont enlevé tout. Hein ? Trafic d'organes à l'hôpital ? Vous allez entendre cela dans la prochaine vidéo. Là, là, les témoins sont là, les pouces sont là. Mais comme les images sont plus chocs, je ne vais pas trop vous montrer des choses pour vous choquer, mais vous allez entendre cela de vous-même tout à l'heure, après cette vidéo. Merci Connecté.